On crée une ville qui en soi est relativement éparses, parce que la présence de la voiture de façon massive fait qu'on a pratiquement 50% de l'espace urbanisé en France qui est dédié à la voiture, donc c'est soit des routes, soit du parking. Et donc on voit bien qu'on vient espacer les bâtiments. Les bâtiments, c'est 18% des surfaces urbanisées. Donc ce qui nous semble être l'usage principal de la ville, finalement, c'est qu'un usage marginal. Bienvenue dans le podcast « Activer l'économie circulaire ». Je suis Brilleux Safré. Je suis Justine Laurent. Nous sommes fondateurs de l'agence de conseil et design circulable. Nous travaillons avec les entreprises, collectivités et entrepreneurs pour concevoir leurs stratégies, produits et services et ainsi apporter des solutions aux enjeux de ressources et de résilience des territoires. Dans ce podcast, nous partons à la rencontre d'entrepreneurs, de dirigeants ou de porteurs de projets qui appliquent les principes du vivant et la pensée systémique pour concilier développement économique, inclusion sociale et régénération des écosystèmes. Vous pouvez nous retrouver sur le site circulable.com ou sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast pour rester à jour sur les meilleurs exemples d'économie régénérative. Bonne écoute à vous ! Bonjour à tous. Bonjour Sylvain. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler d'urbanisme et plus exactement d'urbanisme circulaire puisque tu viens de publier un manifeste appelé « Pour un urbanisme circulaire ». Donc évidemment, ça m'intéresse beaucoup et ce qui va nous amener à évoquer des sujets comme la ville, ses habitants, ses usages, les espaces naturels, les espaces agricoles, la résilience, notamment pas mal les transports et l'étalement urbain. Et d'ailleurs, je trouve que... Enfin, je me suis permis de lire un petit peu ton livre et il y a deux chiffres que j'aimerais vraiment donner en introduction pour qu'on ait un vrai ordre d'idée de la problématique. C'est déjà, tu profites du livre pour corriger quelque chose qui est quasiment devenu un dicton, c'est que l'équivalent d'un département français est artificialisé tous les 7 ans. On l'entend beaucoup. Oui, oui, tout à fait. Et en fait, on se rend compte qu'on est plutôt à un département sur les 20 dernières années ou même tous les 20 ans, ce qui fait, selon toi, 30 000 hectares par an, soit 5 terrains de foot toutes les heures de tous les jours de la semaine, de jour comme de nuit. Enfin, je trouve que c'est délirant, 5 terrains de foot chaque heure. Et puis surtout, deuxième chiffre que je trouve assez dingue, c'est la conquête des villes européennes sur les campagnes correspond à l'équivalent de la taille de Londres toutes les 7 semaines. Donc, ça veut dire qu'on gagne une ville comme l'ombre en Europe toutes les 7 semaines. Oui, alors les chiffres, ils peuvent varier, etc. Ce que ça veut dire, c'est deux choses. C'est déjà qu'en fait, on en parle depuis de l'étalement urbain avec ce fameux thème de la consommation d'un département tous les 7 ans, 10 ans, selon les sources. En fait, ça fait 20 ans qu'on parle de cette question-là, mais on n'avait pas les chiffres. Comment est-ce qu'on peut imaginer traiter un problème sans pouvoir le mesurer ? Déjà, on invente une unité qui est un peu compliquée. Un département, c'est quoi ? Ce n'est pas une unité de mesure, à ma connaissance. Mais on voit bien qu'on a un discours politique d'un côté, de prise de conscience, etc., etc., en fait, qui est faux, structurellement. Est-ce que le constat n'est pas bien posé ? Non, la question n'est pas posée, les chiffres ne sont pas bons, etc. Et pour autant, ce n'est pas parce que c'est qu'un département tous les 20 ans que ce n'est rien. En fait, c'est énorme. C'est absolument énorme. Quand on fait la transition, c'est 20 Notre-Dame-des-Landes tous les ans, ou 375 EuropaCity. Et Dieu sait qu'on a parlé d'EuropaCity avant l'arrêt du projet. Et on parle très peu de l'étalement. En fait, c'est un phénomène qui est partout, donc qui est très diffus. C'est des petits bouts de consommation de foncier un petit peu partout. Quand on fait la somme de tout ça, oui, ça a un impact qui est très significatif. Alors, on va revenir sur tous ces sujets, mais d'abord, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, nous présenter un petit peu ton parcours ? Alors, moi, j'ai un parcours un peu complexe. Donc, je vais sauter des étapes et je vais simplifier. Globalement, j'ai eu plusieurs formations et plutôt des formations continues. C'est-à-dire, je retourne souvent à l'école. Donc, j'ai fait Sciences Po, Sciences Po Aix. J'ai fait un DEA d'anthropologie, un Master d'urbanisme et un MBA. Donc, des études de management plus récemment. Voilà, si j'ai un background universitaire ou scolaire, j'ai envie de dire, il est pluridisciplinaire. C'est tout ce qui m'intéresse quelque part. Et après, mon parcours, j'ai eu, disons, différents métiers. Je suis urbaniste depuis une quinzaine d'années, après d'autres expériences professionnelles. Et j'ai exercé dans différents types de structures, des petits bureaux d'études, des collectivités, des aménageurs, des gros bureaux d'études pour le coup. Et surtout, j'ai créé ma structure d'Exit.net il y a cinq ans maintenant, bientôt cinq ans. Elle n'a pas tout à fait cinq ans, plus allaitement. C'est une structure très légère. On est aujourd'hui deux. Par contre, avec un petit réseau autour qui fonctionne bien, sur le souhait de ne travailler que sur des questions compliquées, qui est la création de la ville sur la ville. C'est comment on réinvente des espaces urbains, des questions compliquées, donc ça veut dire intéressant. Et puis, évidemment, il y a un parti pré-environnemental derrière qui était de dire que, oui, parler de l'étalement urbain, de la lutte contre l'étalement urbain, avant tout, ça nécessite de créer des alternatives à ça et de répondre aux besoins de développement urbain qui existent, qui sont importants, en créant les alternatives. Donc, aujourd'hui, mon travail, c'est de travailler sur des projets de transformation de sites, d'espaces urbains, une usine qui s'arrête, un hôpital qui va déménager, etc., etc., pour des acteurs de tous types, publics, privés, petits, gros. Et puis, c'est d'accompagner ces acteurs-là sur le changement de leur pratique. Ok, cool. Et justement, qu'est-ce qui... Donc là, aujourd'hui, on se rend compte parce que tu as écrit ce fameux manifeste. est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu en es venu à l'écrire ? Alors, ouais, question intéressante. Comment j'en suis venu à prendre la plume ? Parce que pour moi, ce n'est pas du tout un... Ce n'était pas prévu. Si j'avais voulu écrire un livre en termes d'envie, j'aurais écrit un roman. J'en suis sans doute incapable, mais voilà, s'il y a des petits extraits un peu romancés quand même. Ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait. Mais ce n'est même pas par frustration, c'est par nécessité. C'est que je pense qu'on ne peut pas parler qu'au cerveau. Il faut aussi parler au cœur. Et on a beaucoup travaillé, d'ailleurs, là-dessus, sur le cheminement des individus pour aller de la prise de conscience jusqu'à l'action. Et quand je parle des individus, c'est des professionnels, mais c'est des élus, des citoyens. C'est ce triptyque-là qui fait la ville aujourd'hui. Alors, j'en suis arrivé là parce qu'à un moment, je me posais la question pour moi de passer à l'échelle. Aujourd'hui, je travaille sur des projets, sur des sites, et depuis quelques années, depuis la création de ma structure. Et donc, finalement, projet par projet, je refais la ville sur elle-même. Sauf qu'avec mes petits bras, avec nos petits bras dans la structure, on n'en traite pas 50 tous les ans. J'ai oublié ce que ça veut dire. Donc, il y avait deux solutions et j'ai vraiment étudié les deux. La première était de recruter. Ils posaient beaucoup de questions. Et la première des questions, alors au-delà de recruter qui ? La première des questions pour moi, c'est une question personnelle. C'est-à-dire que j'allais me retrouver à faire de la gestion d'équipe, comme j'ai déjà pu le faire, du développement économique, trouver des missions, trouver des projets, etc. Je l'ai déjà fait aussi. Ça peut être passionnant, etc. Mais globalement, j'allais me retrouver à avoir une double casquette, la première de manager, devant un tableau Excel et avec des équipes, et la deuxième de commercial, mais donc loin des projets. Loin des projets, loin des gens, etc. Donc, pas tellement envie de ça. Donc, je me suis dit qu'il fallait, on s'est dit, c'était une réflexion que j'ai très largement ouvert autour de moi, au sein de la boîte, mais autour de moi aussi, qu'un autre moyen, c'était de remonter encore dans la chaîne de valeur et d'accompagner finalement une bascule et de dire, si moi, je ne peux pas, évidemment, refaire toute la ville tout seul, il faut que dans la chaîne de décision, tout le monde prenne conscience des enjeux, ces enjeux liés à l'état allemand bain, c'est-à-dire qu'on arrête d'en parler, mais qu'on en, que vraiment, on mette les choses noir sur blanc quelque part, qu'on arrête de raconter n'importe quoi aussi, notamment dans des moments cruciaux que sont les phases électorales, et puis aussi, qu'il fallait semer des graines. Et donc, l'idée, c'est entre un bouquin, des conférences, de faire émerger des prises de conscience, de donner envie aussi, ne pas être que sur de la peur ou de la nécessité du tout, et derrière, pour aller accompagner les différents acteurs qui font la ville aujourd'hui, promoteurs, aménageurs, collectivités, acteurs privés, etc., à dire comment, hier, je faisais la ville linéaire, on en parlera, globalement, la ville neuf sur des terrains agricoles, je simplifie, mais c'est un peu ça, en tout cas, c'est plus de 50% de la production de la ville aujourd'hui, à une ville qui est plus complexe, qui serait un vente en permanence sur elle-même. Donc, comment on accompagne les gens vers un changement de volet. Donc, le bouquin n'est pas du tout une fin en soi, c'est plutôt le début de quelque chose que l'aboutissement d'un truc. C'était beaucoup d'efforts et aussi beaucoup de surprises et de témoignages d'envie et de soutien qui font qu'un peu, par hasard, manifestement, ça tombe au bon moment. Je pense qu'on aurait écrit ça, j'aurais écrit ça il y a un an, ça aurait eu sans doute moins d'écho. Il y a une conjonction de facteurs qui fait que, voilà, c'est au livre. Tout à fait. Et justement, tu l'évoques dans ton livre, mais est-ce que tu peux nous présenter un peu ton constat vu que tu dis qu'il est très mal posé, faisons en sorte de peut-être bien le poser. Si tu veux, aujourd'hui, quand on parle de la vie, on peut faire plein de constats. On va dire d'un côté que l'immobilier est trop cher, de l'autre côté qu'il y a trop de bouchons, de l'autre côté qu'on n'arrive pas à passer en vélo, qu'on aimerait qu'il y ait plus de nature en ville, qu'on voudrait manger bio à tous les étages, vivre dans la proximité avec l'agriculteur et en même temps, les agriculteurs mettent trop de produits dans les champs et en même temps, on a des friches agricoles, etc. Le problème, c'est que tout ça est traité par silo. Tout à fait. c'est toujours cette question de l'approche systémique, etc. Ce que je dis, en fait, l'étalement urbain, c'est-à-dire cette consommation foncière, ce n'est finalement pas le problème. C'est un indicateur d'un problème qui, lui, est systémique, qui fait qu'aujourd'hui, on a globalement arrêté de faire évoluer la ville, en général. Par contre, on n'est que sur un ajout et de la croissance. Juste petite question, quand tu dis faire évoluer la ville, c'est, en fait, il y a un bâtiment qui est construit, mettons, et puis on ne va pas repenser, c'est de nouveaux usages, de nouvelles fonctions qui pourraient être... Il y a plein de façons de faire évoluer la ville, mais en tout cas, c'est bien de se dire à un moment, on est plus nombreux, on ne vit pas pareil, il y a des changements économiques, il y a des changements de besoins en termes d'habitat, des changements démographiques, un vieillissement de la population, etc. On a d'un côté des usages et de l'autre côté, à moins d'y répondre, c'est la structure urbaine. C'est à la fois l'espace public et le bâti. Et finalement, à tout nouveau besoin, usage, on vient créer une nouvelle fonction, un nouvel espace bâti et qui est plutôt en périphérie parce que c'est plus simple, parce que ça, on sait faire et on sait l'industrialiser. Alors que venir recoudre des choses, venir modifier un bâtiment, faire une réhabilitation lourde, un changement d'usage d'un bâtiment, c'est plus compliqué que tout raser et en refaire un oeuf. Pourtant, là, je suis vraiment sur du micro, l'impact en termes de consommation de ressources, d'émissions de gaz à effet de serre, etc. n'est pas du tout le même. Et d'émissions de déchets, évidemment, sur la partie des constructions. Pour revenir, enfin, revenons au système. C'est vraiment important. Moi, je pars de cette question de l'étalement urbain, une ville qui s'étend. Très bien. On est de plus en plus nombreux, donc c'est normal que la ville s'étende. On a une croissance de la population, un développement économique, etc. Il y a une logique à tout ça. Le problème, c'est que, en fait, globalement, et je reste que sur la France métropolitaine, la ville s'étend trois fois plus vite que la population. Donc, on a une perte d'efficacité de la croissance de la population. t'arrives même à illustrer le fait que, par exemple, en Bourgogne, la population n'a pas forcément augmenté, si je veux dire, globalement stagnée, oui. Alors, on peut même prendre, oui, tout à fait, on peut prendre des exemples très marquants. Par exemple, on a, si on prend les sols qui ont été consommés pour la construction de logements dédiés à l'habitat. En France, entre 2010 et 2015, on a un quart de ces sols-là qui ont été consommés dans des communes qui perdent des habitants. Oui, c'est ça qui est délire. Donc, on a une machine, c'est une machine qui tourne à vide, en fait. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a de bonnes raisons, etc., mais moi, je suis aussi un praticien, donc je regarde ça de haut, mais je regarde ça aussi d'en bas. Je suis confronté à ça. Et je l'ai fait, d'ailleurs. J'y ai participé. Moi, je suis un repenti. J'ai fait des zones d'activité en bord d'échangeurs, sur des champs agricoles. Donc, je sais ce que c'est. J'ai discuté avec les élus confrontés à ça, etc. C'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Dans la plupart des cas, et pas toujours. Le problème, c'est que l'impact de tout ça, c'est une multiplication des déplacements automobiles, puisqu'on vient étendre les distances entre les usages, notamment l'emploi et le résidentiel, mais aussi les commerces, l'école, etc., etc. On étend les distances. On crée une ville qui, en soi, est relativement éparsse, parce que la présence de la voiture de façon massive fait qu'on a pratiquement 50% de l'espace urbanisé en France qui est dédié à la voiture. C'est soit des routes, soit du parking. On voit bien qu'on vient espacer les bâtiments. Les bâtiments, c'est 18% des surfaces urbanisées. Ce qui nous semble être l'usage principal de la ville, finalement, c'est qu'un usage marginal, en tout cas mineur. on a des impacts immédiats avec tout ça. Je ne parle pas de pollution de l'air, d'accidentologie, de stress, de temps passé, etc. On a des impacts immédiats en termes de consommation de sol, parce que c'est de l'émission de CO2. On a du sol encapsulé dans les sols, du CO2 encapsulé dans les sols agricoles, mais surtout les prairies et ou les forêts. Et puis, on a besoin de ces sols agricoles. On va en avoir de plus en plus besoin et c'est une question de sécurité alimentaire. Donc là, on est aujourd'hui, globalement, de scier la branche sur laquelle on est assis. On a des surcoûts qui sont engendrés par tout ça, parce qu'évidemment, en diffusant l'habitat, les logements, les entreprises, les services urbains, que ce soit les réseaux ou le transport, par exemple, sont plus coûteux, même s'ils ne sont pas plus coûteux facialement. Le billet de bus c'est au même prix, mais ils coûtent beaucoup plus cher. Tout ça, on retrouve ça dans nos impôts et puis surtout, en tout cas, c'est pour moi un élément qui est vraiment important, c'est qu'on est en train d'intensifier et c'est un phénomène qui s'est vraiment intensifié ces dix dernières années, une vraie fragmentation sociale. Oui, ça on le retrouve avec notamment les gilets jaunes. C'est une des illustrations de ce phénomène. D'un phénomène multiple, multifacette, etc. Mais en tout cas, on a bien cette crise de la mobilité automobile à travers des gilets jaunes, une crise de la mobilité résidentielle aussi. Je suis là et quelque part, là où je suis, je n'ai pas le choix, j'ai besoin de la voiture. Donc forcément, les taxes sur le gazole et les 80 km heure, ça ne remet peut-être pas complètement en cause une économie, mais en tout cas, ça vient toucher les fondamentaux de mon économie de mon ménage. sauf qu'il se trouve que moi, je n'ai pas les moyens de me payer la proximité et non pas parce que je suis pauvre, mais parce que je suis, j'ai un salaire normal. On a un salaire normal dans le ménage et on a envie, comme tout le monde, d'avoir un crédit sur le dos à 40 ans, pas d'avoir une Rolex. Et on a des enfants, on a envie d'extérieur, etc. Et ce que nous propose la ville, aujourd'hui, que ce soit la métropole ou la ville rurale, c'est éventuellement inaccessible, inabordable en termes financiers, mais bien souvent inadapté en termes d'espace extérieur pour les enfants, en termes de taille des logements, etc. Aujourd'hui, on a vraiment un mouvement d'éjection, notamment des familles, du cœur des métropoles, mais qu'on va retrouver un petit peu partout. Oui, il y a un exemple avec Paris où déjà, il y a une espèce de gentrification de la ville et puis effectivement, il y a de moins en moins d'enfants à Paris. Alors, Paris concentre beaucoup de choses, c'est-à-dire à la fois des mouvements spéculatifs financiers importants qui font qu'aujourd'hui pour donner une matérialité à de l'argent qui tourne, à l'argent peu cher en ce moment et qui tourne beaucoup, finalement, quoi de mieux que l'immobilier, en tout cas, dans les grandes métropoles mondiales, dont Paris. Donc, on a notamment beaucoup d'investisseurs étrangers qui investissent dans la pierre, non pas pour que ce soit occupé, mais pour quelque part mettre l'argent dans un endroit. Voilà. On a un effet Airbnb qui est important, qui est vraiment très significatif dans toutes les villes un peu touristiques, évidemment Paris. Ça a des effets sur les prix, donc une perte de population qui est très significative pour Paris, 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 intra-méros. Après, on a exactement les mêmes phénomènes sur des villes comme Toulouse. Des agglos comme Toulouse, globalement, Toulouse n'accueille personne, n'accueille que des étudiants. Aujourd'hui, la croissance de la population de la ville de Toulouse, c'est uniquement des étudiants. Et si on garde le cheminement en fonction des tranches d'âge, on s'aperçoit qu'on a une perte des enfants, petits, et de leurs parents, qui ne vont pas dans la métropole de Toulouse, dans l'unité métropole, l'ère administrative, mais beaucoup plus loin dans des communes qui sont complètement dépendantes en termes de travail de la métropole de Toulouse. Ça veut dire qu'à un moment, on ne peut plus se payer la proximité, donc on va en périphérie dans des processus d'acquisition pour accéder au logement, avoir plus de places, etc. Aussi plus de nature, en tout cas d'idées de nature, et on va compenser ça par des trajets de domicile-travail. Et je t'arrête, mais ça me fait penser à mes vieux cours de géographie où, en fait, les villes américaines, on les présentait avec le Central Business District au milieu, et effectivement, des lotissements hyper éloignés, etc. Finalement, on a adopté un modèle américain, si je t'entends. Alors, sur le modèle urbain, on n'est pas sur les mêmes étapes de développement, sur les mêmes phases historiques de développement, donc on a notamment des cœurs urbains qui sont différents, etc. Il y a eu des phénomènes de paupérisation des centres aux États-Unis, à une période extrêmement massive. Il y a des bascules beaucoup plus violentes aux États-Unis. Après, sur les fondamentaux, l'étalement urbain, il est lié à quoi ? Une offre de logement en périphérie, une fragmentation des usages, cette segmentation des usages, notamment entre résidentiel et emploi, et puis aussi sur un mode de production de la ville qui est globalement l'initiative privée sur de la terre agricole à distance des zones d'emploi, avec des modes de production industrialisés et standardisés, le tout basé sur de l'endettement. Ça, ça a été inventé après la Deuxième Guerre mondiale aux États-Unis, étendu grâce au réseau routier qui s'est développé dans les années 50 aux États-Unis. Et c'est un modèle qui est issu, c'est un truc que je documente dans le bouquin parce que l'histoire est importante, qui a été développé par un promoteur privé mais qui ne s'appelait pas promoteur puisqu'il a inventé lui-même le métier, c'est-à-dire une initiative privée de quelqu'un qui achète un terrain et qui va construire des maisons standardisées sur catalogue. Il se trouve qu'il avait fait l'armée, il avait fait la guerre et il était dans le génie donc il avait construit ces baraquements standardisés et c'est l'invention du suburb américain. Alors, dans sa forme, dans sa forme spatiale, donc les petites rues, les maisons toutes les mêmes, leur petit jardin, etc., etc., qui est ni bien ni pas bien, c'est une forme spécifique mais aussi dans tout son processus économique. Il n'y a pas de volonté politique publique, c'est un investissement privé et c'est fondé sur l'endettement qui est permis par quoi ? Par les garanties offertes par l'État aux anciens combattants. Et donc, c'est les nouvelles villes nouvelles, c'est autour de nous qui sont multipliées les Lewittowns et réservées aux Blancs, par ailleurs. Ce modèle, il s'étend dans les années 50-60 aux États-Unis avec ce grand plan lancé par Eisenhower d'infrastructures routières et bizarrement, on commence à développer les infrastructures autoroutières en France à toute fin des années 60, même début des années 70 et c'est là que démarre l'étalement urbain. Donc, on a la voiture mais la voiture ne fait pas tout, il faut tout le système qui va avec, il faut un carburant, il faut adapter la ville mais aussi le territoire donc avoir tout ce matériel routier pour pouvoir prendre la distance. Ça veut dire une chose, ça veut dire qu'en fait on est sur un modèle de développement urbain qui n'a que 50 ans. Oui, alors que ça nous semble être la norme. Ça nous semble être la norme parce qu'il y a eu des sauts de génération en fait. Oui, tout à fait. c'est des phénomènes qui sont documentés notamment par des chercheurs sur, enfin je ne vais pas rentrer dans le détail mais c'est très intéressant, le shifting baseline c'est la question du changement de référentiel. C'est à partir du moment où dans toute sa carrière donc dans sa génération on a toujours été sur le même référentiel on considère que c'est de la normalité et ça a été notamment documenté par rapport aux normes fixées par les scientifiques sur les quotas de pêche. Et en fait c'est le shifting baseline c'est-à-dire qu'à chaque nouvelle génération de scientifiques qui travaillent sur le sujet ils considèrent comme étant la norme et donc la normalité le niveau de ressources halieutiques qu'ils ont connues en début de carrière. Et donc ils passent toute leur carrière à essayer de protéger ça ce qui est logique. Mais c'est pour ça qu'il faut faire de l'histoire et se dire finalement c'est pas si vieux. Finalement la ville adaptée à la voiture au moment où on débat de la place du vélo etc. de la place du piéton dans la ville on va sortir un papier sur le blog prochainement là-dessus qui est vraiment très intéressant. La première réglementation qui fait que globalement le piéton est obligé d'attendre pour traverser qui est quand même la base aujourd'hui de ce qu'est la ville c'est 1925 ça a moins d'un siècle. Ça a moins d'un siècle. Et je suis en train de parler de Los Angeles du temple de la voiture etc. Donc on est sur des choses qui sont finalement extrêmement récentes donc attention voilà. Surtout quand j'y repense 50% des constructions urbaines sont donc dédiées aux routes et aux parkings mais surtout ces voitures-là en moyenne on estime qu'on les utilise que 4% du temps. C'est un délirant cet écart entre l'utilité réelle et les conséquences. Ce que fait très bien une voiture globalement c'est rouler entre 5 et 900 km avec 4 personnes à bord c'est-à-dire plutôt 500 kg de charge utile. Voilà l'usage moyen de la voiture c'est plutôt 5 km et c'est 1,2 personnes 80 kg utile. Même pas enfin donc je veux dire on utilise aujourd'hui un outil alors ça a évidemment un impact énergétique phénoménal que ce soit un moteur thermique ou un moteur électrique voilà transporter une tonne une tonne 5 sur ces vitesses-là c'est-à-dire à 30-40 km heure en prenant toute cette place-là ça n'a aucun sens. Donc aujourd'hui on utilise la voiture pour ce qu'elle fait le moins bien c'est-à-dire des courtes distances des faibles charges et dans des tissus urbains extrêmement denses sur lesquels on manque de place. Forcément on a des bouchons. Finalement on prend la voiture quand on aurait besoin d'un vélo c'est tout. Sauf que c'est l'outil à tout faire l'outil pour tous les déplacements qui fait tout donc il faut qu'on aussi ce que je prône évidemment à la fin au-delà de la sobriété foncière évidemment pour avoir une sobriété foncière il faut rapprocher les fonctions et donc construire une ville qui permet aux gens de laisser leur voiture dans le garage. Ce n'est pas de l'anti-voiture même je roule. la question c'est comment est-ce qu'on roule en voiture que quand on en a besoin longue distance forte charge c'est la ville qui laisse le choix la ville de la proximité ce qui veut dire beaucoup de choses en termes de dessin de l'espace public de localisation de l'emploi versus le résidentiel etc. Et justement quelles sont les recommandations que tu proposes que tu appliques dans ton métier dans ta mission Alors moi je travaille sur un segment de ce que j'appelle l'urbain circulaire c'est vraiment des étapes assez particulières de changement d'usage de lieu ce qui fait que je vais intervenir à des phases sur lesquelles on est souvent très en amont du design urbain pour autant dans l'ouvrage je travaille sur je parle en tout cas de l'ensemble du champ et surtout je parle de ce que font les autres et pour moi c'est important c'est un bouquin qui est globalement dédié au moins 50% disons 50% de pédagogie et 50% à allouer le travail des autres les expérimentations des autres et 0% des miennes peut-être pour revenir sur un peu les fondamentaux donc tu as bien compris ce que j'appelle l'urbanisme circulaire dans le bouquin c'est une transposition du concept d'économie circulaire tel qu'on l'entend tous les deux c'est-à-dire cette question de vision systémique c'est pas l'idée de la poubelle recyclable on est bien d'accord là-dessus voilà il y a peut-être ces trois principes que tu peux nous redonner qui effectivement sont un petit peu des principes du vivant que tu as réappliqué à ton métier je te laisse les donner peut-être déjà pour dire aujourd'hui on est sur un urbanisme linéaire je mets beaucoup de guillemets à tout ça parce que ça n'a pas prétention à la scientificité mais globalement on est sur une consommation de foncier agricole une consommation de foncier essentiellement agricole 30 000 hectares par an on a un usage et ensuite on crée de la friche les friches sont nombreuses en France friches délaissées etc même au sein du ville il y a beaucoup de friches ah oui tout à fait sur la métropole lilloise on a 1000 hectares qui sont qui sont recensés comme espaces de friches ou pas suffisamment utilisées ou délaissées etc différentes natures loin d'être uniquement des grandes friches industrielles historiques etc ça correspond à la consommation foncière de la métropole lilloise donc des 10 dernières années donc on a un stock non maîtrisé non valorisé qui est vraiment important et qui est souvent inconnu ce qui distingue la métropole lilloise des autres c'est qu'elle a fait le recensement c'est pas qu'elle en est beaucoup même s'il y en a un nombre significatif justement ils sont plutôt vertueux dans ce travail là de recyclage des friches etc donc urbanisme linéaire globalement c'est du foncier jetable du foncier agricole qu'on vient consommer et mettre à la poubelle l'urbanisme circulaire c'est dire qu'on a un premier usage à ce foncier agricole on a un processus d'urbanisation qui est parfois nécessaire parce que plus de population etc mais comment on fait pour utiliser au mieux le mètre carré de foncier agricole une fois qu'on l'a consommé pour faire de la ville et donc là trois boucles l'intensification des usages comment faire mieux avec ce qu'on a déjà avec les bâtiments qu'on a déjà la transformation de l'existant comment donner une deuxième vie à un bâtiment qui a perdu la première et puis le recyclage des espaces c'est à dire globalement la valorisation de ces fonciers là qui sont délaissés qui sont mal utilisés ou qui sont en friche en friche verre peut-être peut-être pour illustrer l'intensification des usages on a un exemple je n'ai pas beaucoup de temps dans le bouquin à montrer des exemples parce que mon parti pris c'est de dire que là j'ai rien inventé ça existe déjà le problème c'est que c'est que des prototypes oui c'est des entreprises naissantes par exemple sur l'intensification des usages je pense à une entreprise comme Zen Park par exemple qui fait en sorte d'optimiser les comment dirais-je les parkings de façon à ce que mettons un parking de supermarché serve la nuit pour les résidents aux alentours je pense que c'est beaucoup de bon sens à chaque fois de toute façon alors c'est plus que alors oui il y a cette logique de bon sens donc il faut regarder les choses j'ai envie de dire à froid et commencer à regarder la ville un peu de haut et se dire tiens qu'est-ce que je peux faire sans construire faire la ville la plupart des métiers associés à la ville ils sont liés à la construction c'est-à-dire il y a une chose qu'on sait bien faire c'est investir on sait moins gérer et un acteur comme Zen Park mais d'autres aussi ce qui est intéressant c'est qu'ils viennent introduire finalement un nouvel acteur dans le système et c'est sans doute une des leçons attirées ou en tout cas une des premières généralisations à faire sur les différentes expérimentations en termes d'intensification des usages c'est que c'est à la fois un processus de gestion différent souvent aussi des innovations en termes de gestion que ce soit sur des outils évidemment avec du numérique au milieu mais aussi souvent sur du juridique on a des enjeux financiers qui ne sont pas forcément évidents à traiter non pas qu'ils soient énormes mais ils sont complexes et souvent pour arriver à mêler tout ça et à faire s'entendre différemment des acteurs existants il faut un nouvel acteur dans le système et donc l'enjeu en effet de l'intensification de l'existant c'est plutôt c'est pas de l'innovation techno c'est plutôt de l'innovation organisationnelle qui est éventuellement à une extension techno sur tel ou tel point la série électronique l'identification par badge etc mais c'est l'innovation organisationnelle avec souvent de nouveaux acteurs avec de nouveaux modèles peut-être des nouveaux business models parce que tu vois pour terminer sur Zenpark ce qui est intéressant c'est qu'ils recréent de la valeur pour des propriétaires de parking qui vont peut-être avoir des nouvelles ressources qu'ils n'avaient pas forcément imaginées parce qu'ils vont avoir de nouveaux utilisateurs de leurs espaces alors oui et typiquement l'exemple du parking et non c'est à dire qu'en fait on est confronté à une perte d'usage du stationnement comme tu le disais les voitures sont garées 95-96% du temps c'est à dire que si on passe à 90% du temps qu'on partage nos voitures un peu plus ou qu'on est moins équipé c'est à dire on n'a pas deux voitures dans le ménage on n'en a qu'une elle est plus utilisée etc une très légère baisse du taux d'équipement fait chuter massivement l'usage du stationnement le besoin en stationnement par ailleurs on a une inflation complète c'est à dire on a entre 6 et 8 places de stationnement par voiture parce qu'il te faut une voiture chez toi mais au supermarché à l'école au bureau etc à partir du moment où tu commences à prendre le vélo baisse des besoins moi je travaillais avec un chercheur Donald Shoup de Los Angeles sur cette question de l'économie du stationnement en fait on n'est qu'au début des choses on va avoir un effondrement de l'usage on ne peut que postuler cet effondrement de l'usage parce que très clairement le taux de détention des véhicules a vocation à baisser notamment s'il y a une bascule vers l'électrique surtout tout simplement il y a aussi en termes de difficulté d'approvisionnement du pétrole même le PDG de Total sur la fin de 2020 mais ce sera la même chose pour la voiture électrique au-delà du type de motorisation etc on a tous intérêt à ne pas immobiliser des milliers d'euros dans un véhicule pour ne pas l'utiliser on est sur un truc qui ne fonctionne pas de toute manière on n'a plus la place donc ça règle le problème aujourd'hui un bailleur social le plus gros bailleur social parisien a plus de 10 000 places de stationnement vide on a ces dernières années à Paris une baisse significative très significative du baisse d'équipement en termes de véhicules des ménages donc on a une baisse de l'usage de la voiture et du stationnement associé c'est qu'aujourd'hui on est en train de recycler des parkings pour en faire autre chose donc ce que je veux dire c'est que là où ça nous informe ces logiques d'intensification des usages ça nous informe aussi du comment faire la ville neuve demain moi ce que j'en tire c'est deux choses c'est un à partir du moment où on crée du stationnement doit pouvoir être intensifiable d'une façon ou d'une autre c'est-à-dire mutualisable avec d'autres modèles Zen Park ou transformé en autre chose c'est pas évident de transformer en autre chose une dalle de 40 places de stationnement sur deux niveaux en sous-sol sous une copropriété oui mais par contre c'est encore plus simple si c'est fait évidemment dès la conception je pense par exemple un centre de convention à Boston dès le début ils l'ont pensé de façon modulaire et c'est à la fois potentiellement un parking un espace d'expo un cinéma ils ont pensé plein plein d'usages et en fonction des besoins le bâtiment s'adapte c'est exactement ça c'est-à-dire aujourd'hui le travail qu'on fait sur l'existant pour l'intensifier Zen Park ou autre ça doit nous informer de comment on doit faire du neuf et notamment dans cette perspective on sait pas quand on va pouvoir se passer de la voiture mais on sait que dans la durée de vie du bâtiment qu'on construit ça arrivera donc il doit pouvoir changer de vie et ou être démontable d'où l'intérêt à ne pas enterrer à ne pas enterrer tout ça parce que le réemploi d'une infrastructure enterrée c'est quand même plus complexe qu'une infrastructure à l'extérieur d'où l'intérêt aussi d'avoir plutôt de grosses unités stationnement que des petits bouts de parking à droite et à gauche dont on aura du mal à changer la vie demain et d'où l'intérêt aussi à garder une forme d'organisation juridique voire même une propriété collective de ce stationnement donc ça nous informe l'exemple que tu nous donnes à la fois sur la façon de faire de travailler sur l'existant mais aussi sur le naf donc ça c'est intéressant et c'est le finalement c'est la boucle d'après c'est comment on fait comment on transforme l'existant plutôt que de le démolir pour éviter les émissions de déchets etc mais aussi comment on fait du neuf qui demain sera transformé comment je construis des bureaux aujourd'hui qui font un délogement demain des rez-de-chaussée de stationnement par exemple qui pourront être du commerce demain etc ça impose énormément de choses ça impose surtout de concevoir les choses très différentes et puis surtout de faciliter l'échange d'informations pour optimiser les ressources à disposition la coopération entre différents acteurs parce que tout ça ça demande beaucoup d'échanges faciles etc et aujourd'hui ça ne se met pas forcément les réflexes des gens alors c'est pas généralisé pour autant ça existe ça existe et il y a plein d'exemples on a par exemple sur les logiques de réemploi déconstruits et c'est plus que légitime et c'est nécessaire de déconstruire à certains endroits alors souvent c'est aussi le témoignage du fait qu'on a mal construit il y a 10, 15, 20 ans mais parfois on est en bout de cycle et moi je dis qu'un bâtiment il doit avoir 7 vies comme un chat mais pour autant il faut penser au fait qu'il n'en aura pas 8 donc il aura aussi une fin de vie donc on doit pouvoir bien déconstruire mais aussi réemployer des matériaux plutôt que de recycler la matière de réemployer les matériaux et ce qui est assez intéressant c'est que ça induit prendre des portes intérieures par exemple dans un bâtiment qui va être déconstruit pour les mettre dans un autre bâtiment qui est neuf à 500 mètres de là ça induit une chaîne une organisation des process qui est complètement différente de ce qui se fait aujourd'hui aujourd'hui on va acheter une porte neuve qui est faite en Chine qui arrive en conteneur qui est stockée en périphérie de la ville et qui va rentrer dans la ville au moment où on va on va la mettre dans le bâtiment elle est normalisée etc il n'y a pas de problème là il va falloir démonter une porte la nettoyer elle n'est pas normalisée il va falloir la coter de façon à la faire intégrer sur l'autre process qui est le process de conception du neuf il va falloir stocker dans la ville parce que ça n'a aucun sens de le mettre de prendre cette porte là de la sortir de la ville pour ensuite la ramener donc il va falloir donner un espace redonner un espace à cette matérialité de la fabrique de la ville parfois même de métabolisme urbain c'est tout à fait ça fait partie complètement de ces réflexions là et ce qui est super intéressant c'est que le promoteur qui achète cette porte pour son bâtiment neuf il va l'acheter à un autre promoteur qui est en train de déconstruire un bâtiment et donc il va être le client de son concurrent et donc on va retrouver ces logiques de compétition de collaboration et compétition avec des rôles aussi différents à la fois pour le privé qui là vont pouvoir s'entendre mais pour le public qui va rendre ça possible en créant des espaces dédiés à ça en créant des formes de réglementation qui vont permettre d'eux etc. et donc ça c'était on était plus sur transformer l'existant et après tu évoques aussi un troisième passage sur recycler les espaces oui qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce troisième principe c'est que déjà on a beaucoup alors commettre plus d'usages dans la même surface de ville c'est ce qu'on appelle la densification mais pour autant on a des villes qui sont sous-denses et énormément d'espaces qui sont sous-exploités et je ne suis pas du tout en train de parler des espaces verts parce que pour moi la densification bâtie elle va de pair avec une densification de nature et ce n'est pas trois pots de géranium accrocher une façade c'est vraiment je ne parle pas d'espaces verts pour le coup je parle de nature donc avec une profondeur de sol une profondeur absorber l'eau créer une biodiversité et puis avoir ce rapport aussi à la nature dont on a besoin dont nos enfants ont besoin dont on a envie dont on a été trop coupé aussi d'un point de vue générationnel et puis qu'on va chercher vainement dans la périphérie qu'on espère avoir parce que parce que de l'autre côté de notre étroën il y a un champ et donc il y a le monde agricole etc. jusqu'au jour où on s'aperçoit qu'en fait ils sont en train de déverser des tonnes de salopes passons mais donc on a besoin de ça c'est une nécessité il faut redonner envie aux gens de vivre dans la centralité donc on a besoin de cette nature et d'une vraie nature et d'une nature différente une fois que j'ai dit ça on a beaucoup d'espaces qui peuvent être mobilisés dans les espaces urbains on a énormément de délaissés on crée du délaissé avec l'aménagement on a énormément de friches et il n'y a pas que des grandes friches industrielles et puis il y a plein d'espaces sur lesquels on peut densifier c'est-à-dire avoir un processus non pas de destruction et de construction massive non un processus lent attentif au contexte qui permet de rajouter des usages à un moment dans l'espace urbain c'est insérer une maison entre deux maisons existantes ou en faire une au fond au fond du jardin qui ne sert plus à grand chose parce que ça fait quelques années que que les enfants qui ont 18 et 22 ans ne jouent plus sur la glissoire en plastique oui et puis tous ces petits ces personnes âgées qui se retrouvent dans des maisons immenses parce qu'elles se retrouvent seules malheureusement alors là il faut qu'on crée des vrais cycles de vie puisqu'on a besoin de maisons le pire endroit pour vieillir c'est en dehors de la ville parce qu'être dans la ville ça veut dire avoir un logement qui peut être adapté en termes fonctionnels la proximité des services et notamment médicaux mais pas que l'ensemble des commerces etc et surtout la proximité de la vie et de la sollicitation qu'on a sur une vie quotidienne sur la fréquentation des commerces etc qui est rendu possible parce qu'on a un ascenseur parce que la boulangerie est à 50 mètres etc quand on est coincé dans un pavillon pas prévu pour ça qu'il faut passer la tondeuse et qu'il faut prendre la voiture évidemment tout ça c'est des liens et tout ça est documenté et mesuré et on vieillit plus vite en dehors de la ville et moins bien donc là on a des chaînes résidentielles et puis la ville c'est pas que ça c'est aussi des espaces d'activité qui sont par contre des espèces d'immenses délaissées intellectuelles sur lesquelles parce que le développement économique prime etc on a tout fait sauf réfléchir en termes d'urbanisme et on a une sous-densité absolument massive dans les zones d'activité aujourd'hui ça veut dire qu'on peut trouver beaucoup d'espaces permettant à d'autres entreprises de s'installer permettant de densifier ces espaces-là permettant d'atteindre les masses critiques pour avoir un restaurant inter-entreprise un vrai arrêt de bus avec un cadencement etc etc donc là il y a des champs qui sont extrêmement importants à explorer sous réserve d'être prêt à se coltiner de la complexité du travail avec les différents acteurs de remettre en cause éventuellement les chaînes de valeur aussi l'organisation des acteurs entre eux et puis de mettre un frein très net à la ville facile voilà ce qu'on fait aujourd'hui c'est globalement c'est des pailles jetables et on voit bien qu'à un moment il faut des cadres réglementaires pour arrêter les absurdités ouais et puis en plus ce qui est intéressant c'est que tu vois je lisais par exemple les rapports de France Stratégie ils l'évoquent très clairement enfin c'est une des denrées entre guillemets qui est de plus en plus utilisée en fait qui est liée à la croissance économique et c'est ce fameux étatement urbain ils veulent vraiment s'en sortir mais effectivement il n'y a pas de conséquences en termes de législation en tout cas à ce jour alors si ça fait 20 ans qu'on a des législations qui s'empilent ok ah oui très clairement la loi solidarité tout ce que je t'ai dit c'est dans la loi SRU qui date de 2000 alors je reformule la question excuse-moi mais il n'y a pas de conséquences dans les comportements des acteurs il n'y a pas d'effet clairement alors en fait il y en a il y a quand même beaucoup d'efforts qui sont faits mais absolument pas suffisamment et on est en fait on est à la fois sur une logique aujourd'hui dans la réglementation et je pense que ça va évoluer dans les mois qui viennent dans les semaines qui viennent puisqu'il y a des discussions en cours on est plutôt sur une logique de prohibition c'est-à-dire on interdit sans mettre en face les alternatives et plutôt sur une logique de curseur c'est-à-dire qu'on veut on cherche à réduire le problème c'est que tout ce qu'on s'est dit tout ça est systémique et donc si on ne change pas la façon de faire finalement le processus au cœur de la fabrique urbaine on n'arrive pas à faire mieux il faut faire différemment c'est pas juste une réduction de consommation qu'il nous faut c'est une autre façon de faire la vie et c'est une autre organisation des acteurs c'est une autre organisation des acteurs c'est une autre économie c'est d'autres métiers etc et c'est le métier qu'on est un certain nombre à exercer d'ores et déjà et ça me fait penser également que je te rejoins complètement et puis c'est surtout tu vois il y a parfois des pressions démesurées qui sont mises sur certains acteurs par exemple je pense au maire où en fait un espace naturel ne va rien lui apporter en termes d'impôts fonciers locaux etc mais quand il va avoir une zone d'activité une entreprise ou même des nouveaux habitants forcément c'est plus intéressant donc finalement l'argument nature il passe à la trappe à chaque fois et c'est pour ça qu'on en revient à ce qu'on évoque aujourd'hui alors c'est même enfin je veux dire souvent la réalité concrète de l'état allemand urbain c'est pas un choix qui paraît cornélien comme ça ou une forme d'arbitrage entre un idéalisme et du réalisme c'est pas ça du tout le pire c'est que c'est pas ça c'est à dire qu'on a plutôt un ancien champ qui n'est plus exploité d'un agriculteur qui part à la retraite on a une friche qui commence à partir un peu une friche agricole l'agriculteur part à la retraite il vend son terrain pour finalement pas cher puis ça fait longtemps qu'on avait dit qu'on ferait un lotissement ou une zone d'activité ce qui permet de dégager aussi le garage automobile qui est juste à côté de la place de la mairie qui va pouvoir se développer dans cette zone d'activité là de terrain agricole qui sert plus vraiment et en plus on va dégager cet îlot de centre-ville qui va nous permettre de faire les 4 logements sociaux dont on a besoin notamment pour accueillir des familles qui vont permettre de conserver la dernière classe de l'école on est sur un cycle qui est éminemment vertueux éminemment vertueux sauf que dans le système après global on s'aperçoit que quitte à ce que le garage soit à côté il y aura aussi la pharmacie et puis il y aura l'expert comptable et puis quitte à faire ça on va avoir en plus le lotissement et puis on a ouvert un nouveau lotissement donc on a pu faire une deuxième classe sauf que c'est tout en accession donc on a des familles qui vieillissent la deuxième classe on risque de la fermer on va faire un nouveau lotissement etc 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 et puis on se retrouve avec des commerces qui sont vides au centre-bourg du logement qui est quand même vieillissant etc 15% de vacances et on a des cycles comme ça donc c'est pas les choix sont pas évidents et puis les alternatives sont loin d'être évidents non plus et tout ça est très compliqué oui et puis c'est tellement difficile d'impliquer tous les acteurs de la chaîne de valeur et puis de les faire penser ensemble tout ça qu'on arrive à des difficultés comme ça et justement t'as évoqué rapidement l'île tout à l'heure mais est-ce qu'il y a d'autres exemples de villes de quartiers qui te semblent vraiment aller dans le bon sens que t'aimerais évoquer aujourd'hui alors moi je trouve qu'il y a beaucoup il y a beaucoup de trucs qui vont dans le bon sens vraiment ma question c'est comment on passe du démonstrateur à la généralisation c'est le passage à l'échelle qui est voilà ça veut dire qu'on peut apprendre à tous les niveaux sur l'intensification des usages t'avais des exemples mais il y en a pas mal il y en a de plus en plus et on s'aperçoit qu'on a un potentiel phénoménal dans les structures bâties existantes tous ces locaux vides aujourd'hui là je te parle mon bureau est vide il faudrait servir à quelqu'un d'autre puis je suis sur le terrain 2-3 jours par semaine donc voilà je suis prof à la fac une fac c'est vide la plupart du temps c'est un bâtiment qu'on construit pour qu'il soit vide et puis de temps en temps il est occupé mais c'est de façon assez anecdotique si on prend le temps le temps de l'année les bâtiments publics il y a un potentiel phénoménal on a des on a des communes dans lesquelles non seulement y compris des métropoles c'est le cas à Montréal par exemple mais aussi des communes en France sur lesquelles la cour des écoles est l'espace de jeu du quartier donc il est ouvert en dehors des heures d'ouverture de l'école mais la salle de classe est aussi une salle permettant aux associations de se réunir donc l'école est le point pivot du quartier à la fois en espace de jeu mais aussi en espace communautaire en maison associative etc exemple tout bête mais c'est à dire qu'on multiplie là les potentiels pour être ensemble pour mettre en place des projets vertueux etc sur les réhabilitations on a énormément d'exemples il y a des trucs qui sont en train vraiment d'émerger sur la question de bâtiments évolutifs qui ont la capacité à évoluer dans le temps soit au fil de l'eau en poussant les cloisons etc soit en tout cas en ayant une structure pérenne qui tous les 20 ans mettons va pouvoir changer complètement d'usage avec des phases de travaux importantes on est encore confronté à des réflexes professionnels des habitudes et le thème le mantra c'est réhabiliter c'est plus cher que le neuf ben non ça dépend ça dépend il faut qu'on massifie et puis plus cher ça dépend ce qu'on met dans l'équation quand on met un vrai prix au déchet quand on met un vrai prix au gaz à effet de serre c'est plus du tout la même équation y compris économique réhabiliter ça va parfois plus vite c'est parfois plus acceptable pour une population pour des riverains dans des secteurs denses etc c'est moins nuisant c'est évidemment moins polluant ça il faut en sortir en termes de réhabilitation de friches il y a beaucoup de travail qui est fait en ce moment aujourd'hui que ce soit sur la technique les enjeux de dépollution on a résolu des friches à Lyon on a beaucoup d'acteurs notamment les établissements publics fonciers qui aujourd'hui travaillent là-dessus comment on remet finalement sur un marché des fonciers qui sont devenus obsolètes qui sont éventuellement pollués bâtis etc donc oui il y a beaucoup de choses très bien pour moi il n'y a pas de territoire qui est plus exemplaire qu'un autre par contre il y a des projets il y a des pionniers il y a des expérimentations qui ont lieu je regarde aussi pas mal à l'étranger voilà il y a beaucoup de choses beaucoup de choses qui se font c'est certain tout à fait et ça me fait penser quand tu évoquais tout à l'heure les bâtiments je vois par exemple Vinci qui a développé un système de bâtiments à l'intérieur complètement modulaire donc tu peux passer d'un appartement d'un studio à un appartement pour 4 personnes où ça peut même se transformer en bureau etc parce que tout est vraiment cloisonné modulaire et c'est hyper intelligent je trouve alors il y a beaucoup donc moi je n'ai pas d'avis particulier sur ce cadre là en tout cas il y a beaucoup mais pareil on est toujours plutôt sur le cadre du proto ou du démonstrateur etc qui posent aussi toujours des questions assez fondamentales en termes non pas de coûts mais d'organisation de l'économie globale c'est qu'aujourd'hui l'immobilier en France c'est passe la patate à ton voisin acquisition du foncier par un opérateur foncier investissement de la collectivité un aménageur public en général privé qui va faire l'aménagement les espaces publics vendre le foncier à un promoteur qui lui-même fait appel à une entreprise de construction qui elle-même va vendre ensuite les appartements enfin le promoteur et donc chacun se refile le truc etc et donc à la fin on se retrouve avec un bâtiment qui n'est pas forcément qui est adapté à son premier usage mais pas forcément au deuxième et d'où la question qui va prendre en charge les surcoûts du deuxième usage qui on met en face parce qu'on a des surcoûts il faut les assumer en tout cas à l'investissement il y a un surcoût alors sur le temps long de la vie du bâtiment le fait de ne pas être obligé de le raser au bout de 30 ans éventuellement de lui redonner une vie pour 30 ans encore ça a une valeur sauf que dans la chaîne de commandement on n'a pas d'acteur qui est intéressé à cette valeur là donc on a soit le réglementaire qui peut revenir là-dessus soit une réorganisation de la chaîne d'Altar excellent j'aurais voulu évoquer aussi avec toi on est donc en mars 2020 pour ceux qui nous écoutent dans longtemps on est en plein début de coronavirus on est au stade 2 encore et on parle de plus en plus et à raison de résilience et surtout de manque de résilience aujourd'hui et je pense que c'est un sujet qui s'applique aussi très bien à la ville on sait que la plupart des villes ont une résilience alimentaire de 3 jours est-ce que enfin je pense que la réponse est oui mais en quoi l'urbanisme circulaire peut aussi être un vrai levier pour améliorer la résilience des villes alors moi je mets dans alors quand on parle de résilience urbaine souvent on est à la la capacité de retour à la normale après une crise et la gestion de crise en tout cas là on s'aperçoit que l'enjeu il n'est pas tant là-dessus qu'une capacité d'adaptation en continu qui permet à la fois de réagir à la crise et de revenir à la normale mais d'adapter en continu alors évidemment au changement climatique au choc climatique au changement global au choc climatique à certains moments mais tu parlais de virus ou autre on a des problématiques type inondation qui sont vraiment importantes mais aussi recul du trait de côte par exemple c'est un sujet qu'on a du mal à traiter non 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 c'est l'avancée de la mer qui est un vrai sujet dans certaines communes françaises qui est déjà un sujet d'actualité on a la première déconstruction qui a lieu à Soulac la mer avance et à un moment ça ne sert à rien d'essayer de l'arrêter et elle avance de plus en plus vite dans certains territoires notamment liés aux impacts du changement climatique donc il va falloir que on abandonne un certain nombre de secteurs il se trouve que c'est des secteurs en littoral avec vue sur mer etc c'est pas là on a les moins fortes valeurs en termes immobiles donc c'est un sujet qui n'est pas simple mais qui est qui est en train d'être réfléchi qui est en train d'être traité etc ça fait partie de la résilience moi je mets dans la résilience aussi cette capacité globale de la ville à s'adapter et se réadapter et on voit bien à partir du moment d'un bâtiment qui peut éventuellement porter ne serait-ce que sur sa dalle son socle son rez-de-chaussée a des fonctions différentes il va pouvoir s'adapter par exemple à un changement du petit commerce le fait que le petit commerce de distribution a peu d'avenir mais par contre il va peut-être se transformer en artisanat peut-être en espace de travail tertiaire peut-être en espace de parking de vélo peut-être en atelier collectif voilà mais c'est pas le même bâtiment qui fait tout ça ou en tout cas il faut avoir bien pensé son rez-de-chaussée il faut avoir bien pensé son organisation juridique son organisation financière etc donc il y a ça on a des changements démographiques en cours qui sont extrêmement importants dont on parle absolument pas enfin l'impact du vieillissement de la population aujourd'hui en France sur les usages urbains sur la spatialisation des populations il est extrêmement important oui et puis en plus les tendances démographiques elles mettent une génération pour être visible quoi alors on met une génération pour les voir mais voilà on connaît la population je veux dire c'est juste qu'on les anticipe pas quoi on les anticipe pas les femmes qui feront les bébés de 2050 sont nées donc autant on sait pas quand sera la bascule entre 2050 et 2100 mais voilà et quand on est en train de parler de vieillissement il se trouve que c'est des gens qui par nature sont déjà nés c'est toi c'est moi etc ça a des enjeux spatiaux phénoménal et on va avoir des territoires qui connaissent déjà une baisse de population qui connaissent un vieillissement de façon généralisée mais pas que il y a des concentrations et donc ça veut dire pas le même usage des logements pas les mêmes besoins en termes de services publics de services de santé pas les mêmes typologies d'espaces publics des enjeux de proximité des enjeux de services des enjeux de présence de gens actifs pour faire les choses et aussi de décroissance urbaine et c'est un sujet qu'on ne sait pas aborder en France qui est abordé au Japon qui est abordé en Allemagne etc quand tu parles de décroissance urbaine c'est quoi exactement ? une baisse de population c'est-à-dire qu'aujourd'hui on considère on est toujours sur des politiques qu'on appelle les politiques de revitalisation souvent on parle notamment pour les villes moyennes en France qui sont un peu abandonnées c'est ce que je sous-tendu à ça c'est un retour à la normale c'est-à-dire on serait dans une crise mais on n'est pas dans une crise on est dans une tendance je crois que ça fait enfin je veux dire on a des communes qui depuis 20 ans sont en baisse de population tous les ans et des communes importantes la revitalisation et le retour en arrière ça ne peut pas vouloir dire la réouverture des boucheries chevalines dans les centres-bourgs tu vois donc il va falloir inventer un nouveau modèle y compris ce modèle de développement pour des territoires en décroissance de population or aujourd'hui on ne sait pas penser ce truc-là en France c'est-à-dire que un maire qui réussit c'est un maire qui fait croître sa commune mais un maire il est jugé pour ça etc collectivement on pense à ça tu parlais d'impôts mais aussi les transferts fiscaux entre l'état et les collectivités locales sont liés à des effets de seuil par habitant il y a plus de transferts quand la commune est plus grosse il y a une prime à la croissance là-dessus on veut garder les écoles ouvertes on veut garder la poste etc il faut bien qu'on pense aussi le processus inverse et ça ça fait partie de la résilience et ça me fait penser à une initiative du groupe SOS qui a lancé je crois que c'était pour 1000 communes des espèces de boutiques multi-services ça correspond un petit peu à ce que tu évoques en tout cas ça correspond au fait d'avoir des usages de pensée d'avoir une entrée dans la ville par les usages on n'est pas en train de dire on va faire des bâtiments et de penser à d'autres organisations moi j'ai un maire on buvait un café dans le bistrot après une réunion en mairie dans une commune en périphérie d'une grande métropole de l'ouest peu importe laquelle donc une commune plutôt active et on boit un café après la réunion et il me dit tu vois ça fait 15 ans que je me bats pour garder la poste et moi c'est le combat c'est mon troisième mandat c'est mon combat garder la poste garder la poste je suis allé au siège régional X fois à chaque fois ils ont fermé j'ai négocié etc la dernière fois on avait deux après-midi d'ouverture puis au début janvier ils n'ont pas rouvert donc là je n'ai même pas pu m'engueuler avec quelqu'un j'ai vu personne ils ont juste fermé et ils ont mis un point poste dans le bistrot on n'a jamais eu un service de cette qualité-là et lui dans le bistrot ça lui ramène des clients on a des horaires d'ouverture phénoménales on a la bête si j'avais su ça veut dire qu'on peut penser le même service alors au-delà de la question de la poste du bâtiment etc mais comment on part de l'usage et on se dit comment on amène ça et on voit bien que dans des lieux qui peuvent porter plein de choses qui bien souvent ont d'autres natures c'est-à-dire par exemple ça peut être des lieux publics ou une propriété publique avec des acteurs privés qui sont dans peut-être plusieurs acteurs et tu vois bien qu'il faut se repasser les clés il faut avoir des horaires gérer du stock des uns des autres l'entrée du public de la réglementation c'est un autre mode d'organisation oui mais tout ça en repartant à chaque fois des usages des besoins essentiels des personnes donc oui on se rejoint complètement et juste pour terminer pour ouvrir un petit peu sur d'autres sujets est-ce que tu as des conseils des appels à lancer à tes confrères ou même à d'autres professionnels puisqu'il est bien évidemment question de faire travailler tout le monde sur la chaîne de valeur oui clairement enfin moi je en plus c'est ce que je à la fois je prône au travers d'un bouquin de conférences mais surtout en accompagnant ces acteurs-là que ce soit par la formation des pros initiales ou par le conseil aux organisations c'est que c'est plus compliqué de faire la ville sur la ville c'est clairement plus compliqué c'est pas un retour à l'artisanat c'est d'autres modes d'organisation c'est pas la même relation entre les métiers c'est pas le même temps etc et globalement on change de matière grise c'est-à-dire on fait moins de béton et plus d'intelligence et ça c'est une formidable opportunité en fait c'est une formidable opportunité parce que pour ceux qui font ça non pas de temps en temps non pas le week-end ou quand il faut faire des rapports RSE ou faire de la communication mais qui font ça au quotidien c'est extrêmement valorisant et il y a des vraies opportunités à saisir c'est à la fois des métiers qui sont plus intéressants plus valorisants sur lesquels il y a plus de valeur ajoutée et donc il y a une vraie opportunité moi c'est ce que j'ai vécu il y a 5 ans en faisant le choix pas très clair de ne plus travailler sur l'état de l'urban de refuser des projets ça veut dire que je me suis concentré sur d'autres projets et voilà et professionnellement c'est plus intéressant à tous les niveaux on a la capacité et le temps de travailler pour une fois parce qu'on est sur des processus moins industriels et qui nécessairement donnent plus de place à l'intelligence et donc aux professionnels donc il y a une vraie opportunité à basculer par contre c'est des choix importants et c'est d'autres métiers excellent est-ce que tu il y a des choses que tu as oubliées que tu veux absolument mentionner ou on est bon ? il y a plein de trucs mais déjà j'invite tous ceux qui nous écoutent à au moins aller sur le site urbanismecirculaire.fr et puis évidemment d'acheter ton livre qui est à un prix tout à fait abordable puisqu'il est à 10 euros et donc voilà je pense que vous verrez que c'est un livre qui est très intéressant je n'ai pas terminé le livre je l'avoue mais je vais pouvoir le finir tranquillement maintenant parfait merci à toi et puis bonne route et puis à bientôt à bientôt bravo vous avez écouté cet épisode jusqu'à la fin partagez-le autour de vous et notez-le 5 étoiles sur iTunes pour le diffuser auprès de plus grands nombres si vous souhaitez en savoir plus sur cet épisode notre invité ou nos services contactez-nous par mail c'était Justine Laurent et Brio Safré pour le podcast Activer l'économie circulaire à bientôt pour un prochain épisode activer l'économie circulaire à bientôt